Démarrées depuis le 21 décembre, les différentes activités entrant dans le cadre du congrès constitutif de l'association Adjoshi Oma Yoruba et Karo Ejiri ont pris fin ce 23 décembre. Au cours de cette cérémonie, les documents fondamentaux et les conclusions des travaux en commission sont présentés ainsi que les objectifs de cette nouvelle association. Les statuts sont composés de 65 articles et 10 titres. Le règlement intérieur est composé de 66 articles et 8 titres. C'est une association de loi 1901, elle a une durée illimitée. Peu être membre de l'association Adjoshi Oma Yoruba, Karo Ejiri, il faut être Yoruba sans distinction de cesse de religion, de région, de niveau intellectuel et de rang social. Cette association est nécessairement pour objectif de rassembler les enfants Yoruba et de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Elle veut aider à consolider les liens de fraternité au sein de la communauté Yoruba du Bénin. Elle veut servir de trait d'union entre les communautés Yoruba et les autres communautés nationales. Elle entend faire la promotion de la culture de vivre ensemble, la solidarité et la complémentarité. Elle veut contribuer efficacement à aider la communauté nationale à renouer avec les valeurs sociales et morales. Le président de l'association, Moukarram Badarou, est revenu sur les raisons qui fondent cette initiative. L'idée de la création de cette association est partie du constat de l'affaissement progressif de la culture Yoruba. Chacun joue à l'émancipé avec des comportements d'une autre civilisation, ce qui malheureusement, petit à petit, nous déconnaît de nos propres réalités sociales et culturelles. Chacun joue à la couée et s'éloigne consciemment de nos racines, de nos us et de nos coutumes. Cette façon de faire brouille nos relations avec nos aïeux et empêche nos enfants à connaître leur histoire et leur réalité endogène. Une grande rencontre festive qui a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives qui n'ont pas manqué de faire des recommandations. Le président du comité d'organisation n'a pas manqué de placer un mot. Le comité d'organisation a mis la sens sur tous les aspects tendant à créer des meilleures conditions matérielles et sécuritaires pour les présences assises. C'est le lieu de féliciter et de remercier tous les membres du comité et des sous-comités qui, sans faille, ont travaillé pour la réussite de cette exaltante mission. La cérémonie s'est soldée par la fête à Joshua qui n'est qu'à sa première édition. La cérémonie s'est soldée par la fête à Joshua qui n'est qu'à sa première édition.